Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous raconte des petites anecdotes sur les salles de cinéma et sur comment ça se passe lorsque vous n'y êtes pas. Parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous se demandent comment ça se passe quand il n'y a pas de spectateurs. Alors déjà je vais vous raconter la partie où on est ouvert et où du coup on est en interséance. Alors là généralement dans le cinéma où je bossais avant c'était la partie où on s'occupait de faire en sorte de garder le cinéma propre. En gros c'est nettoyer les étages, vérifier que les toilettes soient propres, faire en sorte que tout se passe bien, faire les tâches de ménage qui nous sont incombées pour faire en sorte que soit les locaux dans lesquels on garde la confiserie, soit les locaux tout simplement pour le personnel soit propre. Et après c'est on se prépare au rush suivant, on anticipe, on avise de ce qui va arriver, on se prépare à l'accueil client. Enfin en gros c'est vraiment ça. Et même aujourd'hui ça reste un petit peu ça même si on a quand même un petit peu plus de tâches. Et vu que je suis dans un plus petit cinéma, là maintenant chacun a un petit peu son truc particulier à faire. Donc ça fait que généralement lorsqu'on est dans les interséances et qu'on attend que les spectateurs arrivent, on a de quoi faire, on s'ennuie pas. C'est l'avantage parce que vraiment on pourrait s'imaginer assez facilement que dès qu'il n'y a plus de spectateurs, les agents de cinéma et les personnels exploitants vont un peu se tourner les pouces. C'est pas le cas. Clairement dites-vous que ces personnes-là elles ont plein d'autres trucs à faire lorsqu'il n'y a pas de séance, soit des tâches qui leur sont incombées par rapport à un truc particulier, un atelier ou la gestion des affiches ou la programmation ou parfois juste rentrer les chiffres de la semaine ou parfois juste vérifier que la semaine suivante, on commence à avoir toutes les informations pour ne pas être complètement désarçonné lorsqu'on va se retrouver le lundi et qu'on va devoir préparer la programmation. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça. Donc dites-vous vraiment qu'on ne chôme pas. Et alors par contre, un autre point sur lequel je voulais revenir, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'est pas ouvert mais qu'il y a quand même des gens dans le cinéma ? Et là je vais parler pour mon point de vue à moi, c'est-à-dire mon point de vue de projectionniste et technicien de cinéma. Lorsqu'il n'y a personne, c'est le rêve pour nous, techniciens et projectionnistes. Parce qu'on peut tout faire. On peut faire nos tests de films, on peut faire de l'entretien de projecteurs, on peut faire du nettoyage, on peut faire en sorte de vérifier si le bâtiment a pas de souci, on peut faire en sorte de juste faire un petit tour des serveurs et vérifier qu'il n'y a pas des films à enlever ou des publicités ou des choses comme ça. On peut faire encore une fois des tests son ou des tests images pour vérifier que les projecteurs sont parfaitement bien alignés, que l'image est nickel, que les couleurs sont nickel, que la lampe aussi, mine de rien, on n'en parle pas assez, mais que la lampe envoie assez de jus et que du coup on ne soit pas avec une image qui soit un peu dégueulasse ou avec un truc qui soit un peu trop terne. Ce qui a l'air d'être la préoccupation de beaucoup de gens, n'est-ce pas, Durandal ? Qui des fois a l'air de croire que les techniciens ne vérifient pas ça. T'inquiète pas, on vérifie ça. C'est juste que ceux qui ne le font pas, c'est parce qu'ils ont dû se débarrasser de pas mal de leurs techos et que du coup il n'y a plus personne pour s'occuper de faire de la maintenance parce qu'honnêtement faire un calibrage de lampes ça prend deux minutes et ça permet d'éviter justement d'avoir le pompage. Ce fameux truc dont il parle dans ses vidéos où il notamment déverse toute sa colère par rapport aux salles de cinéma qui font un peu n'importe quoi. En gros le pompage c'est quand vous savez vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de lumière puis il y en a un petit peu moins puis un tout petit peu. C'est très dérangeant ça. On pouvait avoir ça sur la pellicule mais c'est à cause de l'épaisseur de la pellicule ou simplement de la lampe qui avait parfois tendance à un petit peu galérer mais aujourd'hui normalement sur les projecteurs numériques on devrait pas avoir ça et en gros les projecteurs où il y a ça c'est que les personnes n'ont pas calibré leur lampe depuis un bon petit moment et du coup la lampe n'arrive pas à se réguler et qu'elle cherche justement à trouver le le bon niveau et le bon et la bonne quantité de lumière et qu'elle n'y arrive pas. Donc voilà on fait à peu près tout ça et mine de rien rien que ça ça prend énormément de temps. Parce que dites vous que dès le moment où les séances commencent c'est un peu compliqué de faire ce genre de tâches. On peut pas faire de tests, on peut pas vérifier que les projecteurs sont en forme parce qu'ils sont déjà en train de tourner. On peut vérifier qu'il y a le bon son et les bonnes images dans la salle mais c'est en fonction de ce que les spectateurs regardent. On peut nettoyer les serveurs mais pas trop non plus parce qu'il faudrait pas faire ramer le serveur pendant la projection. Enfin voilà. Dites-vous que encore une fois lorsqu'il n'y a personne on ne s'ennuie pas. On a plein de choses à faire et c'est ce qui rend le métier extrêmement cool. Voilà j'espère que cette petite anecdote vous aura plu. Et n'oubliez pas ce que je dis qu'à chaque fois dans les salles obscures il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !